Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je prie le bon Dieu pour qu'il les accueille au plus céleste de son paradis. Notre programme, à nous, dans le Sénégal, c'est vous, l'humain, c'est l'homme en tant que tel. L'humanisme est au cœur de notre projet, car l'humanisme, c'est la fondation de toute étape. L'homme en tant que tel, c'est le fondement, le pilier de la société. Il n'y a pas de société sans humanité. Et si toutefois, maintenant, il y a des failles dans le déroulement des faits que l'on peut observer au niveau de l'humanité, là, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle le Sénégal accentue son programme sur la restauration des valeurs, la refondation de la République. Cette refondation n'implique pas qu'il va falloir se débarrasser de ce système. Non, car je suis un produit du système. Si le système est mauvais, je suis mauvais. Si le système présente des failles, ça veut dire que moi, je suis acteur de ces failles. Alors, c'est quoi notre mission ? Nous, Sénégalais, nous, humains, on se doit d'améliorer ce système. Et ce système, aujourd'hui, peut être comparé à notre téléphone portable, à notre ordinateur. Vous voyez même que notre téléphone et notre ordinateur, éventuellement, on nous propose des mises à jour. Évidemment, parce qu'il y a des failles. Et ce sont ces failles qu'il faudra corriger. Et pour que nous puissions corriger ces failles, à l'heure où je vous parle, c'est l'heure de l'unité. Il est temps que tous les Sénégalais se retrouvent, mettre de côté nos divergences politiques, ethniques, sociétales ou religieuses. C'est ça qui nous fait avancer. Et pour ce fait, il va falloir que nous puissions retourner à l'étape précédente, c'est-à-dire restaurer nos valeurs sociales et nos vertus. Et de ce fait, Doral Sénégal a présenté un programme. Le programme, c'est Doral Sénégal en tant que tel. Notre vision, c'est Nouniop, parce que s'il n'y a pas cette association d'individus, nous ne pouvons pas réussir cette mission. Et c'est pour ce fait qu'on s'est dit que l'urgence de l'heure, c'est surtout de résoudre le conflit qui s'approfondit entre les valeurs traditionnelles, endogènes, culturelles et religieuses. Les élèves-valeurs globalisées en incluant de très larges segments de la population, jadis exclues des circuits modernes de production et de redistribution. Cela permettra de réinventer le système éducatif en vigueur pour une meilleure adéquation des approches par compétence, concilier les réalités et les valeurs endogènes à la modernité de type occidental. Mais dans la main, mettons fin à cette dangereuse tendance visant à instrumentaliser l'État et la religion au risque de déchirer la société en des factions en compétition. Rétablissons un renversement de la hiérarchie des valeurs, redéfinissons les repères et cadres moraux actuellement qui se perdent et sont brouillés aujourd'hui ou sont devenus inopérants pour les conduites individuelles et collectives. Il nous faut dès à présent mettre fin à cette propension des Sénégalais à désobéir aux normes, recentrer l'État du peuple, car la gouvernance telle qu'elle est pratiquée par l'État postcolonial est décriée. Cet État est contesté, contourné et suppléé. À la maison, chacun d'entre nous doit s'efforcer à mettre fin avec ce processus de déstructuration de la famille et d'aménagement de son rôle. Résorber le déficit de solidarité ajoutante en dehors des groupes identitaires, lutter contre la démission parentale, les contre-valeurs convoyées par certains leaders sociaux, culturels et gouvernementaux, sans oublier les contre-valeurs importées via la globalisation. Nous, Dachol Sénégal, nous ferons de notre patrie un Sénégal uni, avec un peuple qui, ensemble, fera face à la double invasion des dangers venus d'en haut ou remontant d'en bas, qui menacent notre société, notre teranga. Debout, mais dans la main, pour se redresser face à cette déliquescence progressive du tissu social et la tendance à la dégénérescence de la société sénégalaise, favorisant d'urgence la nécessité d'une entente sur non-valeurs, pratiques, comportements et postures consensuelles et collectivement assumées avec acuité. Servons-nous comme références, non-vaillants résistants, El-Haji Omar Tal, au Fouta, Selil-Haji Malik Si, de Ndiande, Cher Ahmadou Bamba, de Sorna Djarabouso, Mamlima Moulaye de Yof, Cher Al-Islam, Ibrahim Agnès de Médina Baye, l'international, Bahama. Mamou Konandiasan, sans oublier les précurseurs de la paix, dans les autres foyers religieux, notamment Mgr Cardinal Yacine Titiandoum, qui a marqué son empreinte, et le brouillant Théodore Adrien Sarr. Merci à l'Église pour ce rôle fédérateur que vous jouez afin d'apaiser les tensions. Construisons ensemble un nouveau paradigme dans le cadre d'une initiative partagée par les franges de la société, en vue d'une refondation des modèles, des manières de faire, des façons de penser, des modes de gouvernance, de nos rapports aux êtres, aux biens et aux choses. Nous aimerons, nous, d'Okhal Sénégal, dotés au relais communautaire d'un cadre d'opérationnalisation et d'un agenda de mise en œuvre pour anticiper la création d'une demande impérieuse d'une exigence des acteurs à la base pour des valeurs et comportements virtuels de la part de tous, commençant par les dirigeants. Repensons l'éducation formelle pour la mettre en indication avec la vision, les valeurs et les comportements à promouvoir, non pas seulement pour promouvoir, mais également assurer une éducation citoyenne en milieu scolaire. Pas de temps à perdre. Mobilisons dès à présent les cadres d'opérationnalisation que sont les OCB, organisations ou organismes communautaires de base, les ONG, organisations non gouvernementales, les AEC, les associations citoyennes, mouvements et partis politiques, Daïra, toutes les classes d'âge, imams, badinougor, prêtres et motahoudigéni pour insurer une administration publique exemplaire, remettre en œuvre une éducation citoyenne et populaire de base à l'image des hommes d'État, des érudits. Et ressuscitons les médiateurs sociaux, traditionnels pour porter et accompagner le changement de tout en mobilisant à cette même fin les guides religieux. Nous devons faire face avec méthode à la propension des Sénégalais à désobéir aux normes, règles et lois officielles, soit par absence de respect, soit par calcul ou par cynisme. Retrouvons-nous pour mettre fin à l'improvisation de projets socio-économiques insuffisamment mûris ou activement mis en œuvre pour mettre fin à une organisation désarticulée, n'obéissant à aucune norme compréhensible au regard de l'intérêt public. Nous voilà face à l'urgence. L'urgence est de corriger très rapidement l'instabilité et l'inflation ministérielle avec les fréquentes recompositions d'équipes gouvernementales et des structures d'opérationnalisation nous condamnant ainsi à un éternel recommencement. Nous devons corriger la gestion administrative, souvent laxiste ou du moins, peu inclinée à sanctionner positivement ou négativement ses agents et ses citoyens. Supprimons la méthode de gestion des affaires et des hommes aux lacunes et distorsions certaines, manque de dialogue et consultation socio-politique à l'hémicycle, la non-hierarchisation des problèmes, des choix opérés dans l'utilisation des ressources humaines et qui procèdent assez souvent par des critères clientélistes. À propos du temporel et du spirituel, définissons un cadre normé des pouvoirs parallèles entre le système maraboutique et le système confrérique. Estompons la corruption, envahissante sur fond de délicescence des valeurs et c'est regrettable de voir qu'on s'enrichit, on accumule et on redistribue pour consolider son réseau relationnel, son clientèle politique ou ses appuis maraboutiques. Alors mettons fin à cette banalisation de la corruption, son enracinement dans les structures, comme le disait tout à l'heure le doyen Abdoulaye Ghaï, étatique du sommet à la base et son enchassement dans les logiques sociales. Supprimons définitivement le cercle vicieux dans lequel chaque individu se sent obligé de corrompre par anticipation pour se prémunir de la corruption des autres. Nous devons lutter contre l'affaisement de l'autorité publique avec comme corollaire une banalisation de plus en plus marquée de certaines autres fonctions étatiques, en commençant par mettre fin à l'usage détourné monarchiste du pouvoir régalien de l'État républicain. Il est nécessaire de s'enlever l'irruption de la sphère privée dans la sphère publique, qui s'avère d'autant plus dangereuse qu'elle a des rallents religieux entre musulmans et catholiques ou confrériques entre mourides et tijanes. Le dialogue. Ah, le dialogue. Nous devons arrêter la perversion de la philosophie et des pratiques du dialogue, de la négociation d'un profit d'une sorte de marchandage Wartan, Disso, Wakhale, avec la transhumance politique comme exemple la plus achevée et abjecte de cette logique perverse. Nous, d'Oakhal Sénégal, nous ferons, incha'Allah, un sourire à chaque Sénégalais un devoir de redistribution et d'entraide de son réseau. Dimboulisay Mok, Def Sawaref. Nous ferons, incha'Allah, réorienter la politique qui est passée de l'état de vocation ou sacerdoce à celui de mécanismes d'investissement en remportant avec les élites politiques intellectuelles, religieuses, sociales, politiques, qui apparaissent souvent comme des contre-modèles rivalisant dans le clientélisme, la prédation et la corruption. Toutes ces valeurs ne sauraient prospérer sans éthique, être pour avoir. Dans le modèle de Sénégalais que nous promouvons, l'individu devrait être dépositaire de valeurs et comportements idoines pour être considéré et pouvoir disposer de profits attachés à de telles postures. Nous devons assumer notre respecté sénégalaise, une certaine sénégalité comme manière d'être ou bonne manière envers soi-même ou envers autrui, mais également opérer une rupture pour promouvoir une table de valeurs. Se respecter, se faire respecter, respecter autrui. Zer les règles de vie solidaires et l'état de droit, préserver le bien commun, respecter l'environnement, nos ressources, cela incombe à chaque Sénégalais. Ajustement prospectif, créativité, liberté. Créons un ciment social en inculquant aux individus, aux groupes et aux communautés de base une foi en l'avenir du pays et de l'Afrique tout entière. Condensons les valeurs structurantes qui peuvent faire émerger les comportements attendus en créant les conditions d'une demande impérieuse des acteurs de la base pour des valeurs et comportements dont ils connaissent et reconnaissent les profits socio-économiques et culturels à court et long terme. Nous souhaiterons, Inch'Allah, faire de l'homme sénégalais un citoyen capable de dépasser des valeurs trop empiriques et réductrices au profit des valeurs plus transcendantales capables de promouvoir les valeurs et comportements via les curriculats scolaires, l'éducation citoyenne en milieu scolaire, l'éducation des jeunes à la citoyenneté afin de trouver leur point d'ancrage. Favorisons l'éclosion d'un type d'homme nouveau en réseigné dans une culture paix et non de la violence, de tolérance et de non de la haine, de progrès et non de la destruction de biens communs. Un homme nouveau capable de porter et de défendre par les voies de la concertation et du dialogue, les principes de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Développons au sein des entreprises publiques et privées en tant qu'espace public de production et de gestion de richesses, des modalités de gouvernance conformes aux intérêts collectifs et aux impératifs de sauvegarde du bien public. Cette sauvegarde s'incarne par une jeunesse mûre et réfléchie et pour cela, Inch'Allah, si toutefois Doral Sénégal est candidat en 2024 et qu'elle gagne les élections, notre gouvernement accordera à notre jeunesse dans le processus de développement social, économique, culturel et politique en créant un million d'emplois durant notre mandat. Ceci n'est qu'un tout petit extrait de notre programme présidentiel, Inch'Allah, en élaborant une nouvelle stratégie pour déployer le service civique national du volontariat et du bénévolat en mettant en place un observatoire des comportements inciviques pour sanctionner. Je n'abandonnerai jamais personne. Nous, Doral Sénégal, nous allons ensemble nous recenser et mettre à jour les besoins en formation de courte durée des jeunes vulnérables et en voie de radicalisation, sans oublier ceux qui sont frappés de troubles mentaux et une mobilité réduite. Nous assurerons l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 30 ans sans diplôme ou titre professionnel et en voie de marginalisation. Nous allons organiser dans chaque région, Inch'Allah, en même temps, la Semine nationale de civisme avec un trophée du chef de l'État pour la région modèle et la plus belle. Les leaders d'ASC seront formés via des sessions annuelles de renforcement des capacités pour leur donner des moyens et trouver un emploi décent. Promouvoir un emploi décent, un travail décent et inscrit dans notre agenda. Et pour cela, le futur ministre du travail, peut-être que ce sera docteur Chardien ou l'éminent président M. Al-Undiaï, mais lui, Inch'Allah, il va s'occuper de l'éducation nationale. C'est le futur ministre de l'éducation nationale. Déjà, nous avons le ministre de l'éducation nationale, nous avons le ministre de l'environnement et nous avons notre ministre du travail. Inch'Allah. Mais aussi, peut-être que je serai votre ministre de l'économie numérique. Nous devons renforcer le cadre juridique et institutionnel des marchés pour pouvoir promouvoir un travail décent et ainsi augmenter le ratio d'inspecteurs du travail dans chaque département. Le ministère du travail en 2024, sous notre magistère, va promouvoir le dialogue social pour anticiper les tensions, les querelles et revendications. Et pour cela, il va devoir répertorier et identifier rapidement les conflits et médiations. Nous allons réinsérer les travailleurs déflatés et reconvertir les retraités activement aptes. Aujourd'hui, on compte des milliers et des milliers d'enseignants qui partent à la retraite et qui sont toujours aptes. nous allons promouvoir pour vous Sénégalais un emploi productif, valoriser le capital humain aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Mais sans une économie bien structurée, point de développement. Les mutuelles institutions financières et sociétaires seront les premières à bénéficier de Doral Sénégal et pour ce faire, nous allons augmenter la croissance potentielle à travers l'épargne et celle du taux de croissance à travers l'investissement productif, modifier les modèles de consommation et d'investissement public et privé pour transformer une plus grande part des transvers privés nationaux en provenance de l'étranger, en épargne et en investissement qui s'avère souvent crucial. Mes chers invités, pour finir, notre programme est axé sur trois piliers, le monde rural, les femmes et les jeunes. Les jeunes vont devenir des personnes âgées, raison pour laquelle nous anticipons déjà sur leur carrière et leur retraite. La jeunesse, c'est l'avenir d'un État. On dit qu'une jeunesse malsaine, c'est un État malsain. Aujourd'hui, le devoir de chaque Sénégalais et de chacun parmi nous, c'est de se forger dans l'esprit l'idée que le Sénégal doit être un peuple gagnant. Certes, oui, nous en serons à cette étape. S'il faudra bientôt renégocier même nos intérêts nationaux avec nos partenaires, il va falloir le faire pour que nous, Sénégalais, notre jeunesse, nos jeunes puissent en bénéficier. Mais avant que ces jeunes, avant que cette jeunesse puisse en bénéficier, il faudra d'abord définir un cadre normé qui va pouvoir accueillir ces investissements. Et si toutefois on rate cet objectif, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il fait déjà tard. Je vais finir mon discours par lancer cet invite aux Sénégalais d'ici et de la diaspora. Pour vous dire que le Sénégal est toujours ce pays de joie, ce pays de paix, ce pays de Teranga, mais surtout ce pays de foi. Même s'il y a cette diversité religieuse qui sévit au Sénégal, nous sommes tous des frères et des sœurs et tel que ça a été libelé sur notre hymne national, épaule contre épaule. Nous devons réussir. Nous devons être unis. Nous devons être unis et indivisibles. Et pour cela, il va falloir que nous mettons de côté nos querelles internes, nos divergences politiques, religieuses, sociétales, etc. Il faudra que nous nous donnons comme privilège et comme objectif que le Sénégal d'abord puisse réussir. J'ai confiance en chacun d'entre vous dans cette salle et des militants qui nous suivent à travers les Web TV pour vous dire aussi le rôle que les médias peuvent jouer pour assurer cet équilibre social, cet équilibre qui vise essentiellement à dynamiser cette jeunesse. pour qu'au-delà de ces violences, au-delà de ces casques, au-delà de cet aspect négatif que nous voyons dans les médias, les médias puissent instruire la jeunesse, puissent servir de relais, puissent servir de miroir à cette jeunesse. Et j'y crois. Je vous remercie chers invités. Merci à vous. Merci à chacun parmi vous. et Inch'Allah Rabbi nous tous nous sommes dans le Sénégal.